Effectivement, j'ai la voix en coréenne, qu'est-ce que vous voulez ? Bon, salutations, c'est le Korbach et on se retrouve pour cette petite vidéo Genshin Impact. Alors cette vidéo sera assez courte, c'est pour vous montrer le travail de plusieurs mois de farm pour arriver à enfin terminer un personnage à 100%. Voilà, ça y est, c'est fait. Vous voyez, Utaho, alors on va un petit peu zoomer, elle est magnifique, franchement, j'adore. Utaho niveau 90 avec, alors, pour les stats, là vous voyez les stats, vous faites, mais attends, attaque 1525, mais c'est pas terrible. Défense 913, maîtrise émentaire, pas ouf. Mais ne vous inquiétez pas, elle défonce bien les trucs. Bon, bref, elle a quand même 37 000 PV max, j'aurais pu avoir mieux, mais bon, c'est déjà pas mal. Affinité 10, bien évidemment, d'ailleurs j'ai eu l'affinité 10 il y a genre 2-3 jours de ça. L'arme, du coup, le bâton de Homa, bien évidemment, niveau max. Ensuite, pour les artefacts, les artefacts, donc du coup, on a un bonus de dégâts pyro en coupe avec, bon, défense c'est de la merde. Recharge d'énergie, c'est bien, sans plus, PV flat et PV pour cent. Alors celui-là, clairement, il est améliorable, mais bon, il faut déjà avoir des bonus de dégâts pyro et ça c'est pas fréquent. Donc celui-là, c'est le hors-7 et après, j'ai le sorcière des flammes ardentes 7-4. Je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, moi, c'est celui que j'ai pris. Le sable du temps, PV pour cent avec attaque 17,5%, c'est vraiment pas mal. PV flat, défense, encore de la merde. Et recharge d'énergie 10%. La recharge d'énergie, finalement, c'est pas trop mal, ça permet de balancer l'ult plus souvent. Mais en vrai, sur Utao, l'ult ne sert à rien. En vrai, je peux vous assurer que pour la jouée H24, l'ult ne sert à rien à part récupérer des PV. Voilà, donc la plume. La plume, par contre, très très forte. Avec, du coup, taux critique 10%, maîtrise élémentaire 40%, un peu moins bon. Décas critique 7% et PV 14%. Donc là, c'est plutôt pas mal, j'ai eu qu'un proc mauvais. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, la fleur, du coup, la fleur PV flat, du coup, avec taux critique 6,2%, PV 9%, recharge d'énergie 16,8% et attaque 19%. Vous voyez, j'ai un peu trop de recharge d'énergie, peut-être, à mon goût. Mais ça reste quand même vraiment pas mal, sachant que j'ai farmé ces artefacts pendant plus de 3 semaines. Donc, excusez-moi s'ils ne sont pas parfaits, parfaits, mais bon, je ne vais pas passer non plus 6 mois à farmer, quoique on pourrait. Mais en tout cas, je suis quand même plutôt satisfait de ce que j'ai. Bon, là, celui-là, par contre, il n'est pas ouf. Mais malheureusement, les taux critiques, je n'en ai pas 50. Voilà, donc taux critique avec attaque flat 53, donc ça, c'est pas terrible. Maîtrise élémentaire plus 37, pas terrible aussi. Dégats critiques plus 13,2% et PV plus 4,7%. Celui-là, je pense que si j'arrive à en trouver un autre de taux critique, je le changerai à mon avis. Mais voilà, donc celui-là, donc on a tous les artefacts. Et ensuite, constellation, donc constellation 3, évidemment, pour ceux qui ont vu ma séance d'invocation. Forcément, vu que j'ai mis un peu d'argent, forcément, les constellations, elles tombent au bout d'un moment. Si elle revient un jour, je pense que j'essaierai d'avoir la constellation 6, pour la finaliser complètement. Parce qu'effectivement, là, je dis que je l'ai finalisée, mais il manque quand même les constellations. Mais ne vous inquiétez pas, j'essaierai d'avoir les constellations suivantes. Ensuite, les aptitudes, voilà, c'est ça. Les aptitudes, il ne manquait que les aptitudes. Et là, vous voyez à l'heure actuelle, 10, 13, 9. Donc en gros, 10, 19 plus 3 de la constellation. Évidemment, j'ai de quoi monter au niveau 10. À pile-pop, vous voyez, j'ai 16, 12, 2 et les couronnes. Il me reste encore 4 couronnes. Et voilà, c'est officiel. Mon personnage est maxé à fond de ce qu'il peut. À l'exception des constellations et bien évidemment des artefacts qui sont potentiellement améliorables. Mais en tout cas, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour améliorer le personnage. Et là, vous voyez, alors on va y aller sur l'écran. Donc là, on a 37 000, un peu plus de 37 000 PV. Attaque 1500. Alors, ce n'est pas ouf, attaque 1500. Mais c'est surtout les PV qui vont faire que l'attaque de Utah va être puissante. La défense, je n'ai pas beaucoup augmenté. Parce qu'en vrai, la défense, ça ne sert à rien. Ça sert un petit peu à tanker. Mais sinon, voilà. Maîtrise élémentaire, en vrai, ça sert un petit peu. Mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux sur Utah. Mais c'est quand même pas mal d'en avoir un petit peu. Taux critique, 52,4%. Ce n'est pas dégueu. Ce n'est pas non plus très très haut. Mais on va dire qu'avec le bâton de Homa qui n'a pas de taux critique, forcément, le taux critique est un peu plus difficile à avoir. Dégâts critiques, 175,5%. Alors, je sais qu'il y en a qui ont plus de 200 de dégâts critiques. Donc, ce n'est pas au mieux. Mais vous voyez quand même que c'est plutôt relativement bien équilibré en termes de statistiques. Et en vrai, c'est ce qui fait qu'un personnage est fort. Parce que ça ne sert à rien d'avoir 3000 d'attaque si au final, vous avez 20% de taux critique et 80% de dégâts critiques. Ça ne sert à rien parce que vous n'allez pas faire beaucoup de dégâts. Alors qu'inversement, si vous avez des statistiques plutôt équilibrées, alors ce n'est pas des stats élevées, mais cumulées, vous avez des meilleurs multiplicateurs. Et donc, du coup, vous faites plus de dégâts. Recharge d'énergie, 136,9%. Et après, bon, bonus dégâts pyro, évidemment. Donc, du coup, on va voir. Là, bien évidemment, sans boost. J'active le E. Et là, on retourne sur le menu. Et bien évidemment, je me trompe de bouton. Et donc, vous voyez, je passe direct à 4229 d'attaque. Donc, vous voyez, Utaho ne manque pas du tout d'attaque. Évidemment, si on rajoute un perso au feu, elle va passer à 4600 d'attaque. Tu rajoutes l'ulte de Bennett. Tu rajoutes de la bouffe qui augmente sa puissance d'attaque et ses dégâts pyro. Bon, je peux vous assurer qu'elle peut faire très, 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 très mal. Elle tape à peu près à 10 000 de dégâts avec ses attaques normales. Bon, ça va. Franchement, ça va. Enfin, je veux dire, avec son combo complet, elle tape très vite, très fort. Alors, je peux éventuellement essayer de vous trouver un petit ennemi. Voilà, ici, là, on va aller vers le... Comment ça s'appelle ? Le gardien. Vous allez voir que le gardien, il va partir en fumée. Alors, évidemment, Utaho seul ne sert à rien. Parce que Utaho seul, j'ai essayé de faire le jeu entier avec Utaho seul. Je peux vous assurer que c'est un peu compliqué pour la simple et bonne raison que même si elle peut s'auto-heal, son auto-heal n'est pas suffisant vu que sa barre de vie descend très, très vite avec son E. Donc, du coup, il faut faire très attention. Et du coup, Utaho, c'est un personnage qui ne se joue pas en solo, mais qui se joue en team. Voilà, donc là, j'ai une team parfaite ou quasi parfaite avec Fischl, Xingqiu et Kiki. Donc, Fischl qui permet de proc les attaques électriques. Xingqiu et Kiki qui permettent de glacer, notamment. Et du coup, les ennemis fondent très, très vite, vous allez voir. Donc là, par exemple, ce que je commence... Alors, déjà, on va récupérer un petit peu de stamina, voilà. Histoire de ne pas être complètement... Parce qu'on va faire des attaques chargées, donc si on n'a pas de... Ok, donc c'est bon. Kiki, hop, on balance le E. Xingqiu, on fait un premier truc. Un deuxième. Ah, il n'a pas son ult, merde. Normalement, il est censé avoir son ult. C'est pas grave. On va balancer le corbeau. Et voilà. Hop, voilà, avec Xingqiu. On n'a pas besoin de Xingqiu, vous voyez. L'ennemi est mort en deux secondes, mais avec Xingqiu, ça serait allé encore plus vite. Donc vous voyez que Utaho, voilà, a une attaque qui est vraiment très puissante. Hop. Elle peut spammer... Vous pouvez, voilà, avec ses attaques chargées. Honnêtement, ce qu'il y a de mieux avec elle, c'est ses attaques chargées. Donc éventuellement, si jamais vous ne voulez pas faire le set sortir, vous pouvez faire le set attaques chargées. Mais c'est pas trop recommandé. Mais bon. Pour le LOL, c'est faisable. Vraiment, son attaque chargée. Avant, je pensais que son attaque normale allait être vraiment le must. Mais je me rends compte au fur et à mesure que quand j'attaque avec les ennemis, avec les attaques chargées, les ennemis meurent super pire. En tout cas, voilà pour la Utaho. Je trouve que... Moi, je suis très content de ma Utaho à 10-10-10. Je ne sais pas quel prochain personnage je ferai 10-10-10. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment de personnage que j'apprécie autant que Utaho. Il y a Venti, mais Venti, je pense que... Je ne le ferai pas en 10-10-10, Venti. Vu que c'est un perso de soutien, ce n'est pas trop nécessaire de le mettre à 10-10-10. Donc, je pense que je ne le ferai pas. À la base, je voulais faire Diluc, mais bon, quand Utaho a été annoncé, j'ai dit non, 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 c'est bon. Mes couronnes, je les garde pour Utaho. Donc là, j'ai encore trois couronnes en stock pour un éventuel futur perso que j'apprécie. Pour l'instant, je n'ai pas de perso qui m'intéresse. Genre, eux-là, ne m'intéressent pas spécialement. Je verrai s'il y a vraiment un personnage que je kiffe de ouf. Je pense que je la ferai 10-10-10. En attendant, voilà, c'est terminé pour Utaho. Je ne vous ferai plus trop chier avec Utaho, je pense. À part si je fais des défis, genre faire un boss en solo avec Utaho, ce genre de truc-là. Mais en tout cas, voilà, Utaho terminé. Ça y est, enfin. Pourquoi elle a 1903 d'attaque, je ne sais pas. Peut-être qu'il reste encore un petit boost d'attaque, je ne sais pas. Bref ! Allez, je vous fais des bisous et puis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada